Christelle Erel, directrice de l'innovation et de l'attractivité du territoire de la ville de Sainte-Marie, qui contient le service développement économique qui a mis en place en partenariat avec tous les autres services de la ville, services via sociative effet, services techniques, cette manifestation qui s'est très bien déroulée, une manifestation qui a été initiée par la ville en accord avec les commerçants pour impulser une dynamique, puisque nous connaissons tous, nous avons tous connu cette crise sanitaire et les conséquences de la crise, et donc l'objectif pour la municipalité c'était de pouvoir accompagner, aider nos commerçants et leur donner un ballon. Non seulement les commerçants mais aussi nos artistes, d'où le choix du plateau artistique avec un ensemble de prestations artistiques de très haut niveau. Franchement, une manifestation, un bilan très positif, les commerçants sont satisfaits, ça aurait pu être beaucoup mieux, mais voilà, c'était la première après le Covid, un contexte sanitaire et social très difficile, je pense que l'année prochaine on fera beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux, si le contexte nous le permet. Nous remercions tout le monde et nos artisans, parce qu'il y avait des artisans locaux qui étaient présents, nous remercions nos animateurs, nos artistes, les commerçants, les agents de la ville, la municipalité, nos élus, M. le maire qui est aussi président de Cap-Nord, et son objectif c'est de vraiment participer au développement et à l'attractivité du nord atlantique de la Martinique. Karine Bernard, élue déléguée au développement économique de la ville de Sainte-Marie. Nous avons organisé ce week-end à l'occasion de la fête des maires le Festibourg à Sainte-Marie, c'est une manifestation qui s'est déroulée sur deux jours, vendredi 27, samedi 28, très belle manifestation qui a pour but de redynamiser le centre-bourg dans un contexte de sortie de crise, donc l'idée c'était vraiment de permettre aux commerçants de faire la promotion de leurs offres, de faire des offres promotionnelles à la population, et puis de créer une véritable animation. Je pense que la population a été satisfaite, nous avons offert un très beau plateau artistique, puisque sur deux jours nous avons eu à accueillir la cagnotte des urnes sur le territoire, avec de très beaux séjours à offrir sur Saint-Martin, et puis aujourd'hui nous avons eu un moment belé, balade en calèche, donc un moment belé avec l'Aline Clay, et puis cet après-midi, le clos du spectacle, trois beaux lives, avec Stella Gonis, Valérie Loury et Daniel-René Corail, voilà. Salut, c'est Suzy Trébault de Quoxicolor. Ben écoute, nous on était aujourd'hui à la fête de Sainte-Marie, c'était excellent, c'était une fête familiale, les enfants, la famille, et puis surtout, pas oublier, nous t'es à la veille de la fête des maires. Voilà, donc je souhaite d'ailleurs, je profite de l'antenne de TV, pour remercier et souhaiter une bonne fête des mamans à mon Guadeloupe, mon Matnik, mon Guiyan, tout de côté, enfin bref, nous autres déjà savent, c'est nous-mêmes. Et puis surtout, un bel bâle, moi les dis-autres, pas oublier un mec aux autres, parce qu'on a trop de violence, ok ? Donc mesdames, on ne peut pas attendre les personnes pour dire qu'elles sont belles, nous belles, nous bien, et puis nous croyons du vin. Sur ce, bonne fête des mamans. À très bientôt.